Le mystère de Negetabali, le fer imprenable qui défiait le temps. Chers abonnés à Big Info, partagez. Il était une fois, il y a plusieurs années, une histoire mystérieuse qui se déroula dans le cercle de Bafoulabé, région de Kei. Cette histoire, bien qu'elle n'ait jamais été écrite, fut transmise de génération en génération par les ancêtres des fondateurs du village de Negetabali. C'est l'histoire du fer imprenable, un objet si puissant que personne n'aurait pu le soulever. Ce fer était connu sous le nom de Negetabali, qui devint le nom du village où il demeurait. L'histoire de Negetabali commença dans le paisible village de Babuko, situé le long de la route de Kei. Des peuls, désireux de se venger d'un grand guerrier qui résidait dans un village lointain de Kurubulun Kahara dans le Bambouk, actuelle commune de Gunfan. Ces peuls eurent l'idée de créer un objet maléfique pour jeter un sort sur leur ennemi. Ils façonnaient un fer en forme ronde, dans le but de le charmer et de l'affaiblir. Les peuls, ayant terminé leur rituel sur le mystérieux fer, le chargèrent sur le dos d'un âne pour l'emmener jusqu'à Bambouk, où ils espéraient accomplir leur sombre dessin. Cependant, à leur grand étonnement, aucun âne ne put supporter le poids du mystérieux fer, bien que l'objet ne fût ni énorme ni excessivement lourd en apparence. Les tentatives successives se soldèrent par la mort de sept ânes, tous incapables de supporter la force étrange qui émanait de ce fer envoûté. Le septième âne, lui aussi, succomba, sa colonne brisée sous la charge mystique. Face à cette manifestation surnaturelle, les peuls prirent conscience du danger que représentait ce fer. Ils décidèrent de ne pas poursuivre leur funeste dessin et abandonnèrent le fer sur place, là où il demeure encore de nos jours. C'est ainsi que ce fer fut baptisé « Negetabali », signifiant « fer imprenable » en Bambara. Dès lors, le fer imprenable devint un objet de fascination et de vénération pour les villageois de la contrée. Sa réputation se répandit rapidement et le lieu où il reposait devint le centre de pèlerinage et de prière. Nul ne pouvait soulever ou déplacer Negetabali et les villageois venaient exprimer leurs vœux, leurs rêves et leurs soucis, espérant que ce mystérieux fer pourrait exaucer leurs prières. Cette histoire se transmit de génération en génération jusqu'à ce qu'elles parviennent aux oreilles d'un homme nommé Aduma Diukou. Intrigué par le récit du fer imprenable, il décida de partir à sa recherche et de le découvrir par lui-même. Guidé par les indications laissées par ses ancêtres, Aduma parvint enfin à trouver l'endroit où reposait Negetabali. Émerveillé par la puissance mystique de ce fer, Aduma décida de fonder un village à cet emplacement unique. Pour honorer le fer imprenable, il nomma ce village Negetabali. Ainsi, il y a près d'un siècle, le village prit vie et son destin fut intimement lié à celui du mystérieux fer. Après la mort de Aduma Diukou, le fondateur, le village de Negetabali, passa sous la direction de Kama Sisoko, puis de Diukuo Sisoko et de Diaba Yeradabo au fil des années. Chacun d'eux contribua à préserver l'histoire et la signification de Negetabali pour les générations à venir. Aujourd'hui, c'est le fils de Diaba Yeradabo qui occupe la fonction de chef de village, Fili Dabo, est désormais le digne successeur, guidant le destin de Negetabali vers un avenir emprunt de respect pour cette histoire riche en mystères. Cette légende a été racontée par l'actuel chef de village de Negetabali, Fili Dabo, Les Images, Dari Kanté, rédigée par Moussabe Sidibé, administrateur de votre page Big Info, premier site d'information du premier cercle du Mali, Bafoulabe. Abonnez-vous et partagez nos productions. Contact 76 4 20 12 95 59. Maïna.